Qu'est-ce qui se dégage ? Je crois à un esprit de fête, avec des temps très festifs, on va le retrouver tout de suite dès le mois d'octobre, avec trois grandes dates à la briquetterie tout de suite, des temps plutôt sol, avec du jazz, de la musique du monde où on a envie de partager, une saison qui est toujours très engagée au niveau du théâtre, avec des thèmes qui nous tiennent à cœur, comme la question du genre, la question de la parité, du harcèlement, notamment scolaire. Voilà, toujours à la fois festive et engagée, et puis chaleureuse aussi. On est vraiment dans le temps des retrouvailles, les nouveautés reprennent toute leur place dans la saison, on a des créations, on porte des jeunes pousses avec nous. Donc non, au contraire, je pense que cette saison va être vraiment le temps des retrouvailles et de la simplicité. On a des grandes jauges ici à la briquetterie, où on peut monter jusqu'à 600, voire 1000 personnes presque, quand on revient en format assis et debout où on peut danser. Le brassin, on est plus sur une forme théâtre, c'est un peu la coloration de la salle, il y a même des gens qui pensent qu'il y a une saison théâtrale uniquement au brassin, et puis le cheval blanc, c'est notre écrin pour la chanson française et pour le jazz. On aime tout dans cette saison, tout est beau, on peut venir à tout, les yeux fermés. Si j'ai un coup de cœur en théâtre, ce sera les secrets d'un gainage efficace, un spectacle tonique, féministe, engagé, drôle, inclusif. Messieurs, on vous attend aussi lors de ce spectacle. En chanson, c'est difficile, là aussi, de très très belles propositions. Peut-être revenir sur des têtes d'affiches qui n'ont pas besoin, mais on est content de les retrouver comme Arthur H., ou Swad Massi, ou Ben, l'ancien oncle Saul. Voilà, des belles dates. Et puis on va commencer aussi avec Osma, une très grosse date à la bricaterie pour les 20 ans du groupe Osma. Je dirais venez voir Leila Huissou, qui est une toute jeune pousse, venez voir Laura Carin, qui sont vraiment des artistes féminines, lumineuses, engagées, et qui portent en elles des sonorités incroyables. Dixième édition, dixième année. L'année Covid nous a fait repousser le timing, et c'est très bien comme ça, 2012-2022, on va avoir une édition très festive. Comme tous les ans, la Ligne artistique regroupera une quinzaine d'illustrateurs, dont les deux tiers issus de la région, des maisons d'édition, des animations, des ateliers, un spectacle, avec le Whipper Circus qui viendra présenter son spectacle Panique dans la forêt. Voilà que dire, ce sera la fête du livre et de l'illustration dans toute la ville. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.